Générique 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 Jeanne Cancar pour le rappel, les titres sur C12 et sur Europe 1, les sanctions contre la Russie sont-elles efficaces dans un discours sur l'état de l'économie russe ? Vladimir Poutine estime que non. Écoutez. Nous pouvons maintenant dire que ces sanctions vers la Russie ont échoué. La stratégie économique n'a pas fonctionné. Les initiateurs eux-mêmes n'ont pas pu s'en sortir avec les sanctions. Je parle de la croissance, de l'inflation, du chômage et de la dynamique économique qui s'aggrave aux Etats-Unis et dans les pays européens. Vincent Hervouet, c'est l'éditorialiste. Il est tout simplement adepte de la méthode Coué ou il a raison ? Vladimir Poutine. Je pense qu'il parle d'abord aux Russes et donc il leur tient un discours qu'ils peuvent entendre parce qu'ils sont complètement tamponisés par des médias officiels. Et puis il dit deux choses qui sont vraies. Alors les Russes sont sans doute aveugles à ce qui se passe à l'étranger sauf qu'il y a quand même des réalités qu'ils peuvent toucher du doigt notamment par exemple l'impossibilité désormais pour eux de se rendre en Europe occidentale ou dans un certain nombre de pays sans avoir à passer par le Moyen-Orient ou par la Turquie. Donc ça c'est quelque chose qui pèse très lourd. Il y a toute une classe moyenne qui a une soif de voyage en Russie qu'on ignore ici en général. Et puis la deuxième chose c'est que là où c'est vrai c'est que les sanctions mettent du temps à faire sentir leur effet alors que le prix du carburant à la pompe pour les britanniques par exemple il y avait toute une enquête qui a été faite par un spectateur un périodique britannique montrant que les sanctions frappaient d'abord les anglais et donc c'était détaillé longuement et c'est vrai c'est une réalité qui est absolument incontestable alors qu'en Russie ça va prendre un certain temps sauf que l'effet est calculé pour être dévastateur notamment et encore plus si le gaz est réellement l'objet de sanctions à son tour et si on coupe le robinet mais il n'y a pas de doute que ce sera un approvision général et que tout le monde aura à souffrir mais pour l'instant Vladimir Poutine effectivement ça ne l'a pas retenu de faire la guerre ou de lever le siège de Mariupol ou de faire la guerre en Ukraine si c'était ça l'objectif c'est raté il vaut mieux négocier dans ces cas-là plutôt que d'avoir de brandir un sabre de bois sous le nez d'un furieux comme celui-là Christian Proto fondateur du GIGN c'est le genre de sortie qui peut pourquoi pas motiver les occidentaux à passer à l'embargo sur le gaz et le pétrole russe de toute façon il faudra un autre faire que de l'indépendance énergétique dont on se rebat les oreilles comme l'indépendance sur d'autres choses que en particulier tout ce qui était pharmaceutique médicamenteux à l'époque du Covid finissent par se faire est-ce que bien évidemment on aurait préféré que ça se fasse dans d'autres circonstances mais c'est cette paresse qui a conduit à la situation de dépendance dans laquelle on se trouve vis-à-vis du gaz russe alors on évoquait tout à l'heure les projets écologiques à venir il y a toute une problématique autour de l'énergie et ne pas se poser le problème de l'évolution économique à travers ce qui est indispensable pour cette évolution c'est-à-dire l'énergie c'est méconnaître totalement le fonctionnement industriel et la manière dont ça marche si on veut effectivement créer cette indépendance il faudra arriver à autre chose qu'à dépendre tout d'un coup d'un pays dont on a découvert dont on a semblé découvert ou peut-être pendant des années on a fait semblant de ne pas le voir justement pour ne pas avoir à le payer ce qui est le cas en particulier des Allemands vu leur dépendance à la Russie qu'être dépendant de la Russie au moins de Poutine de celle-là pas de la Russie de l'Atlantique à l'oral à laquelle on aurait pu croire à une certaine époque est quelque chose dont il faudra finir par se passer Laure Lavellette quel est votre sentiment est-ce que pour vous du Rassemblement National pardon est-ce que c'est pour vous de la propagande poutinienne ou quelque part il a raison ? Je ne sais pas mais on avait déjà vu quand même que les sanctions sur la dernière crise finalement n'avaient impacté nos agriculteurs et pas tellement sa volonté d'avancer donc je pense qu'effectivement ça ne fonctionne pas bien On arrive au maximum des sanctions ? Non mais je voudrais revenir vous parliez justement des sanctions qu'il va y avoir sur le pétrole russe effectivement je reviens sur cet article du New York Times qui a été relayé par le Figaro où on dit bien qu'il y a quand même une grosse hypocrisie de l'Union Européenne pour commencer ces sanctions après les élections présidentielles en France parce que sinon il y aurait une telle montée des prix qu'on va du coup se taper juste après et ça pourrait aller dans le sens quand même et favoriser Marine Le Pen donc en fait s'il vous plaît il y a une espèce d'ingérence aussi de l'Union Européenne élection présidentielle qui je trouve est assez malsaine Je pense que les sanctions elles font mal aux Russes elles font mal à la Russie elles lui font mal à moyen et à long terme c'est sûr ça fait mal aussi aux Européens aux Européens en particulier parce qu'on va subir les conséquences des sanctions et on va subir les conséquences de la guerre beaucoup moins bien sûr que les Ukrainiens après c'est pas de l'hypocrisie mais il faut être réaliste le gaz russe continue à circuler dans les gazoducs en Ukraine qui touche un pourcentage qui touche un pourcentage et qui pendant des années quand même ont pris du gaz russe sans le payer enfin bon no comment et donc on ne peut pas sortir de la dépendance du gaz russe avant 20 ans l'Europe on est obligé de mettre en place d'autres réseaux bon bref ok le pétrole c'est un peu différent on peut aller s'approvisionner ailleurs mais eux peuvent le vendre ailleurs aussi donc il y a une joute qui est politique par contre je pense que les oligarques ils commencent un peu à se dire que ça fait mal parce que eux ça fait mal le peuple russe va subir aussi conséquence et c'est le pari qui est pris par les européens qui le dire on va toucher ceux qui rentrent autour Vladimir Poutine et on va toucher le peuple russe qui à un moment peut commencer à mettre la pression sur Poutine en disant ça suffit ça va être un très proche de Poutine capturé par l'armée ukrainienne et il appelle à l'aide les services de sécurité ukrainien ont publié ce lundi une vidéo non datée du député homme d'affaires bien connu ukrainien Victor Medvedchou qu'on en avait beaucoup parlé la semaine dernière il demande à être échangé contre les soldats et civils de la ville assiégée de Mariupol cet homme clairement ce n'est pas n'importe qui oui alors on le présente comme un proche de Vladimir Poutine c'est une façon un peu abusive en expliquant que c'est une des très grandes fortunes ukrainiennes c'est d'abord un homme politique qui a un groupe parlementaire d'une trentaine d'élus qui a d'ailleurs un parti politique qui a d'ailleurs été interdit au lendemain du 24 février parce que jugé trop proche effectivement des intérêts russes et relayant de trop près les mots d'ordre russes bon il a été il était en garde à vue chez lui vous aurez domicilière je crois qu'on appelle ça là-bas en tout cas il a pris la tangente il a pris la clé des champs et il n'a pas couru longtemps il a été fait aux pattes et depuis les ukrainiens s'en servent comme monnaie d'échange comme otage et il voudrait aujourd'hui l'échanger contre le dernier carré des combattants et des prisonniers de Mariupol on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs ce deal côté russe on a sorti un atout un contre-atout qui est deux britanniques qui se battaient à Mariupol sous l'uniforme ukrainien dont on ne sait pas très bien quel est le statut l'un serait un militaire de l'armée régulière l'autre serait plutôt un de ces volontaires qui s'est enrôlé sous la bannière ukrainienne mais qui peuvent donc qui peuvent être considérés comme un mercenaire et donc subir le pire de la part de la Russie en tout cas ils ont été capturés et la télévision russe la télévision d'état les a exhibés à son tour en disant voilà eux ils lancent un appel à Boris Johnson pour être échangés contre ce milliardaire politicien ukrainien donc c'est vraiment une réponse qui était en fait une fin de non recevoir mais ce que ça veut dire tout ça c'est qu'il y a une guerre souterraine une guerre dont on est un peu comme dans un sous-marin on envoie des coups de sonar et puis vous avez des bruits de casserole qui vous reviennent qu'on essaie d'interpréter on ne sait pas très bien qu'est-ce qui se passe il y a à Mariupol une lutte à mort qui est engagée il y a des tas d'aspects qui nous sont inconnus et l'enjeu c'est que la ville va vraiment tomber cette semaine dans les heures qui viennent et c'est la seule victoire dont pour l'instant peut se prévaloir Vladimir Poutine un grand merci à tous les quatre dans un instant c'est Face à l'Info sur CNews et puis Punchline continue sur l'antenne d'Europe 1 en attendant dans un instant le journal d'Hélène Zellani vous restez avec nous à tout de suite